Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal des sports, amis sportifs, où que vous soyez, bienvenue à tous. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic. Le football, pour commencer, après la canne, place au bilan. Le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Dissabro, sera en conférence de presse ce mercredi à partir de 12h30 au siège de la Fédération Congolaise de Football Association. Le patron du staff technique de la RDC répondra à toutes les questions des journalistes sur la participation de la RDC à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Son avenir ne devrait pas être à l'ordre du jour parce que le technicien français, très sollicité par plusieurs clubs ou plusieurs nations, avait déjà répondu à cette question samedi lors du dernier match de la RDC à la canne. C'était face à l'Afrique du Sud. Sous contrat avec la RDC, Dissabro avait donc indiqué qu'il ne quittera pas la RDC à moins qu'on puisse lui dire de quitter. Moi j'ai un contrat avec la RDC, c'est ce que je veux honorer, donc il n'y a pas de débat et de discussion à ce niveau-là, sauf si on me demande de partir. Non, il y a quelque chose qui est en marche. Après le football, ça peut aller vite, c'est une évidence. Là on va déjà bien bilanter ça, on doit le bilanter en étant critique, c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance. Bien sûr qu'il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises choses et puis après on se remettra au travail. Voilà, c'était là Sébastien, des sabres sélectionneurs principaux de la RDC, la 34e édition de la canne se conjugue. Vous le savez, désormais au passé, elle a été remportée le dimanche 11 février dernier par les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont battu en finale les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2 buts à 1. Ayant terminé au pied du podium, les leopards de la RDC qui sont rentrés au pays lundi, dont la soirée est reçue d'abord au stade des martyrs par les supporters, ensuite par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, ont quitté donc cette nuit Kinshasa pour la plupart pour y gagner leur club respectif, alors que le sélectionneur Sébastien des sabres va donc rester quelques jours dans la capitale congolaise. C'est dans le même registre. Nous allons écouter deux gardiens de la sélection. Le premier n'a pas eu beaucoup de temps déjeux dans cette canne, lui c'est Dimitri Bertho Iaca, gardien de Montpellier, qui a été titularisé lors du match contre l'Afrique du Sud, 1m80. Dimitri Bertho avait donc réalisé son premier clean sheet avec la RDC, de quoi lui mettre en confiance pour les prochaines échéances. Nous allons l'écouter. Personnellement, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'est très fier de représenter le pays et de participer à la canne. Donc voilà, je trouve que j'ai fait un bon match, j'ai donné mon maximum et voilà. Sur les six matchs où vous n'avez pas été sur les terrains, est-ce que vous vous sentiez prêt pour la révolution ? Oui, oui, oui. Moi de toute façon, je suis toujours prêt, j'ai confiance en moi. Donc après voilà, c'était choix de coach, il y a une hiérarchie, Lionel il a fait son job et tout. Donc on verra par la suite. Voilà, c'était là Dimitri Bertho, gardien de l'éopard de la RDC, 60 minutes en match officiel avec la RDC. Il vient apporter, on va dire, la concurrence dans les perches de la République démocratique du Congo, portée de Montpellier en France. Bertho est professionnel depuis 2017. Il est passé par toutes les élections d'âge de la France, U16-2013, U19-2017, U20-2017-2018 et les espoirs cités en 2019. Lui, il a eu droit à six matchs sur les sept disputés par la RDC à la canne. Lionel Mbassinzaou, 570 minutes sur les 660 minutes possibles. Il a vécu une belle expérience et un beau souvenir qu'il a donc partagé avec nous à la fin de cette canne. Son dernier tir au but qui avait permis à la RDC d'éliminer l'Égypte. Et ce ici, en quart de finale de cette canne. C'est sûrement le beau souvenir jusque-là dans sa carrière. C'est une expérience de dingue. On repart avec une grande expérience, des jolis souvenirs plein la tête. Ça donne envie de continuer à bosser. Je pense et j'espère que ça va donner envie à beaucoup de joueurs de nous rejoindre. Parce que tout le monde sait qu'au niveau des joueurs congolais, dans tout le monde entier, on a un grand grand vivier. Et j'espère qu'on a fait une bonne promotion de notre sélection. On a fait une bonne promotion de notre pays. Et que les gens ont été fiers de nous pendant tout ce parcours. On a galéré. On vient de très très loin. Moi, je me rappelle, j'étais là pour les deux premiers matchs de qualification. On est parti avec deux défaites. Et en arrivant à la canne, personne ne nous attendait là. Et franchement, le meilleur souvenir, forcément quand j'ai marqué le pénalty contre l'Égypte, c'est un souvenir indescriptible qui restera à jamais gravé. L'expérience dans son ensemble sera un souvenir de foot. Franchement, ça a duré le soir de la demi-finale. Le lendemain, après, quand on est sportif de haut niveau, il faut savoir passer à autre chose. Moi, j'avais un coach qui me disait qu'il fallait appliquer la règle des 24 heures. Quand on est en 24 heures, soit dans la défaite, soit dans la victoire, tu savoures ou tu digères. Et à partir de 24 heures, tu oublies, tu laisses ça au passé. Il faut aller de l'avant. Voilà, c'était là Lionel Lompassi, Zao, gardien de la République démocratique du Congo, l'air d'ici, qui a donc fini au pied du podium dans cette Coupe d'Afrique des Nations, battue lors du match de classement par l'Afrique du Sud au Tirobi. Puisque nous parlons de ce plan avant de mettre fin à ce chapitre, il faut signaler que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été récompensés après leur sacre. Ils ont été récompensés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara Guilera, offert à 100 millions des francs CFA, soit plus de 150 000 euros. Au coach Hermès Faillé, 50 millions, soit 76 000 euros. A chaque joueur, plus une villa de la même valeur. A noter que les éléphants, en tant que vainqueurs de la Cannes, vont également bénéficier de 7 millions de dollars américains de la part de la Confédération africaine de football. Après la Cannes 2023, les équipes africaines vont pouvoir enchaîner tout de suite avec les éliminatoires de la Cannes qui se déroulera au Maroc à l'été 2025, ainsi que les éliminatoires du Mondial 2026. Tout va donc commencer par les tours préliminaires qui aura lieu du 18 au 26 mars 2024. Ça va donc concerner les équipes les moins classées du classement FIFA. Les vainqueurs de cette phase préliminaire seront positionnées dans le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes 2025. Allez, le calendrier du tour préliminaire, nous aurons d'abord du 18 au 26 mars 2024, le tour préliminaire. La première et la deuxième journée, ça sera du 2 au 10 septembre 2024, troisième et quatrième journée du 7 au 15 octobre 2024, et cinquième, sixième journée du 11 au 19 novembre 2024. Nous allons rester sur le continent et évoquer ce dossier qui concerne l'international congolais héritier Lovumbo Nzinga suspendu pour six mois de toutes les activités liées au football au Rwanda. C'était une décision prise hier par la Fédération Rwandaise du Football Association. Le verdict est tombé mardi après que le joueur a été entendu par la commission des disciplines. Lovumbo Nzinga a pris sa célébration lors d'un match du championnat avec son club, le rayon sport au stade Pile de Kigali. Le vainqueur du Chien 2016 en terre rwandaise a finalement vu son contrat également qui courait jusqu'au mois de mai prochain, être résilé par son club qui a pris l'engagement de payer la totalité de son salaire. Héritier Lovumbo, qui s'est donc réfugié à l'ambassade de la RDC Rwanda, va donc quitter Kigali dans les prochaines heures. Et pendant ce temps, ici au pays, à l'US, prend un peu 50 euros qui calongissent et conjuguent désormais au passé. Après avoir servi à mener les bombardiers au championnat d'élite de la RDC, Rocky Calongi a donc annoncé son départ du club de l'Ikasi dans un entretien qu'il a accordé à l'équipe de communication des Rouges. Et hors, mardi 13 février, serait très motivé par le sentiment d'avoir du sang neuf à la tête du club. A-t-il déclaré ? Nous allons l'écouter. J'ai justement annoncé aux sportifs d'Ekasi la grande famille de Yuskanda qu'on voulait un peu prendre des distances avec l'équipe. C'est-à-dire, nous voudrions qu'il y ait quand même un sang nouveau à l'équipe. S'il y a de nouvelles personnes qui veulent prendre la destinée de l'équipe, le secrétaire de l'équipe est là pour cette phase transitoire. Nous restons de la grande famille de Yuskanda, mais la gestion quotidienne de l'équipe, nous voudrions laisser ça à d'autres personnes. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour amener l'équipe de Yuskanda de l'entente à la deuxième division de la foot. Nous avons amené l'équipe en première division de la foot. qui peut prendre l'équipe de Yuskanda, faire le tout pour maintenir l'équipe de Yuskanda en première division. Voilà, c'était la requête Calangir, le désormais ancien président de la formation du Yuskanda B52, qui va disputer les play-downs du groupe A, du championnat national de la RDC, afin de sauver sa saison, dont le championnat de la Ligue 1. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis fin de ce journal des sports. Merci à John Kondé, Thibault et la quitte est à la mise en onde sonore. Je suis Jénovic Mbouambaya. Merci à vous de rester avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de rester avec nous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...